Bonjour, aujourd'hui je suis avec Médoc, également avec Nicolas Julien de la Listeam et nous allons parler de Dynamic Dreams sur Dreamcast. Bienvenue dans Extra Life. Alors déjà, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer un petit peu le dispositif que tu as ? Tu as une Dreamcast dans le dos, tu as un écran devant toi ? Alors en fait j'ai participé à la Japan Expo à Bruxelles et la première année j'avais un petit stand mais je m'étais dit que pour me faire remarquer ce serait plus sympa si je pouvais me balader dans les allées et faire essayer mon jeu. Et l'idée est partie comme ça, de se dire il y a peut-être moyen de faire un pack avec une Dreamcast dans le dos et puis voilà je me suis renseigné, il y avait moyen de mettre une batterie assez simplement et du coup j'ai bricolé un sac à dos et je suis parti dans les allées. Et ça du coup ça marche, enfin les gens venaient te voir de manière naturelle j'imagine ? Eh ben je crois que c'est un peu grâce à ça que je suis chez vous en tout cas. Donc ouais ouais ça marche super bien, j'ai beaucoup de répondants. L'année passée j'avais aussi un stand, cette année j'ai fait que ça et en fait j'ai eu beaucoup plus de contacts cette année en me baladant juste comme ça plutôt que de devoir gérer un stand et de pas trop me balader. Ok. Est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux ? Donc nous dire un petit peu ce que vous faites dans la vie, quel est votre parcours ? Est-ce qu'il vous a mené à créer des jeux homebrew sur Dreamcast ? Eh ben Julien, si tu peux commencer peut-être ? Donc moi je m'appelle Julien Desquelles, j'ai 32 ans, j'habite à Saint-Martin-Boulogne donc dans le nord de la France. Et donc dans la vraie vie je suis cadre informatique en recherche et développement d'une société informatique et ma passion c'est le jeu vidéo, le développement et on a démarré, on s'est rencontrés tous les deux sur un forum on a travaillé un bon moment sans jamais se voir et au début on travaillait donc sur un jeu de plateforme qui s'appelle Alice Dreams et bon c'est un jeu qu'on développait et qu'on prenait beaucoup de plaisir à développer Sur Dreamcast également ? Sur Dreamcast également et puis notre but c'était vraiment de réussir à sortir le jeu complètement avec une belle boîte, une belle notice et puis bon on avait décidé de faire un mini jeu à la fin de chaque stage d'Alice Dreams et puis on avait fait une sorte de petit bomberman sans grande prétention est arrivé un concours dont le premier prix était d'être publié et ça a été l'occasion pour nous de nous dire Alice Dreams ce sera vraiment compliqué pour le concours il restait vraiment très peu de temps mais voilà on va développer ce mini jeu dans un vrai jeu et en le faisant on a vraiment eu plein d'idées de gameplay, on s'est vraiment passionné on l'a montré dans des conventions, les gens l'adoraient et du coup on s'est dit bingo il faut vraiment continuer ce jeu là et le faire complet Ok, et toi ? Bah moi je suis animateur en dessin animé T'as travaillé sur quoi ? J'ai travaillé sur des trucs qui sont passés sur France 3 et France 5 qui sont peut-être un peu trop vieux pour les regarder Ça dépend J'ai travaillé sur le grabouillon entre autres J'ai travaillé un peu sur le tableau aussi, je sais pas si vous avez vu un long métrage qui est passé Je l'ai pas vu non Moi je sais qu'il a pas eu beaucoup de presse donc il est pas très connu Sur les petites poules, sur OVNI qui est passé sur le canal il me semble Oui ça j'ai vu, donc avec le petit extraterrestre qui arrête pas de mourir C'est très sympa Et puis à côté de ça je suis quand même chômeur à mi-temps on va dire Oui on a passé du temps, enfin ça m'a permis aussi de passer du temps sur le jeu Ok, du coup tu t'occupes de toute la partie graphisme, animation, etc C'est ça oui Ok, et donc est-ce que tu peux, vous pouvez nous expliquer peut-être, genre pourquoi la Dreamcast ? C'est ce que j'ai posé Voilà, pas parfait, on est synchro Mais en fait la Dreamcast, à l'époque quand on a démarré, c'était la seule console qui avait la possibilité de faire un jeu sans avoir de gros SDK à payer sans licence Et ça commençait tout juste, à l'époque il y avait Fit and Fury qui était sorti, le premier jeu indépendant Et c'est vraiment une super console quoi C'est vrai qu'elle a un esprit un peu arcade Et quand on discute avec un amateur de jeux vidéo, en général la Dreamcast a toujours une place particulière Et puis je dirais, pour nous, on a eu plein d'idées par rapport au VMU comme on va voir tout à l'heure Et le fait qu'il y ait directement 4 ports manettes, ça donnait vraiment beaucoup de possibilités Et puis également au niveau graphisme, on a vraiment de quoi chier de super graphisme Ok Ceci dit, moi je croyais qu'il y avait moyen de mettre beaucoup plus dans la machine J'ai un peu exagéré au début avec les dessins que j'ai filé, j'ai filé beaucoup trop de matos Et je ne me demandais pas compte à quel point la mémoire pouvait être vite saturée Donc parce que du coup, avant, vous n'aviez aucune expérience en programmation, en jeux vidéo Donc vos premiers essais, c'était sur Dreamcast Exactement Est-ce que vous aviez la Dreamcast au début, donc du coup, lorsqu'elle est sortie, est-ce que vous y avez joué ? Quels sont vos jeux favoris sur cette machine ? Moi je ne l'ai pas eu à sa sortie, je l'ai l'ai lue une fois qu'elle était morte Qui était pas chère sur internet Mais comme il y avait des émulateurs dessus, ça me bottait bien dans Shopee Et c'est là que je l'ai découvert, parce qu'en fait avant, je ne voyais pas l'intérêt de cette machine Enfin, j'avais l'impression que c'était juste une Playstation 1 un peu boostée Et puis, en fait, j'ai découvert qu'il y avait plein de jeux assez incroyables Et maintenant, je commence à avoir une bonne collègue, j'ai joué vraiment pas mal de trucs Et je crois que le fait qu'on développe un jeu, c'est devenu une de mes consoles cultes Mais en tout cas, c'est elle, parce que je t'ai redevenu un joueur PC juste avant cette machine-là Et je crois que depuis l'heure, je suis reparti sur les consoles et je suis resté lancé de voilà Donc t'as fini Shenmue, tout ça ? Ouais, entre autres, ouais Et quel est ton jeu favori, quel est votre jeu favori, du coup, sur Dreamcast ? C'est difficile, mais si vous deviez en choisir Ouais, c'est chaud Virtua Tennis 2 Virtua Tennis 2 ? Ouais, plein d'heures passées Ouais, c'est clair En général, ça se joue entre Virtua Tennis, The Power Stone, Shenmue Et puis, comment il s'appelle l'autre là ? Skies of Arcaeum Ouais, tout à fait, aussi Un des jeux qui m'a bien fait triper, c'était Jet Set Radio Ouais Et Jet Set Radio Et Crégit Taxi Ouais, il y en a eu plein de jeux super Celui-là, il y avait une patte graphique que je trouvais chouette Et d'ailleurs, je vais me faire tuer par tous ceux des fans de la Dreamcast Mais je trouve que la version, la deuxième version qui est sortie sur Xbox est encore plus belle Je sais qu'à chaque fois que je dis ça, je me disais Ah non, comment tu peux dire ça, le meilleur, il est sur Dreamcast ? Mais bon, il était déjà vraiment très très chouette Il y avait déjà un univers très particulier, je trouve vraiment super Sur Dynamite, vous pouvez nous parler un petit peu du concept de Dynamite Dreams ? Donc, il se présente comment ? Là, on va lancer, genre, on est dans le menu Et déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a juste un milliard de modes Multi-kill, Hide and Seed, Brain Battle, Assault, Bodyguard Et voilà, il y en a 7, je crois, en tout On a 7, exactement, alors on ne les avait pas tous en tête au départ Mais à force de montrer le jeu en convention À force de voir les gens jouer, on se dit mais ouais, mais voilà quoi, bingo, il y a ça à faire Le but, c'était aussi vraiment de se démarquer de Bomberman Ne pas être juste un clown bête et méchant Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve des façons de jouer différentes Et du coup, le fait que les gens essayent le jeu comme ça sur des conventions C'est que de temps en temps, ils apportent des idées que vous développez par la suite Parce qu'il est en cours de développement toujours Tout à fait, mais vraiment à l'écoute Vraiment, et c'est vrai qu'au début, la maniabilité, c'était très difficile à calibrer Parce que quand on tourne dans un couloir, soit on reste un petit peu bloqué si on n'est pas parfait Soit on va vraiment assister le joueur C'est vrai que force des conventions, on a dit, ah mais là c'est un petit peu trop assisté Donc la suivante, on était un petit peu moins Et on a fini par trouver le bon compromis Donc du coup, à chaque convention, c'est une version légèrement différente Légèrement ODT, avec plus de contenu C'est vraiment une phase de débug en fait Exactement Mais à savoir, on n'a jamais eu de gros bugs Par contre, on a vraiment eu du bol là-dessus Parce que le truc de ouf, c'est que vous êtes deux Alors en général, sur les jeux développés sur la scène au Montbrou Très souvent, il y a énormément de participation C'est très participatif Et donc du coup, il y a 10, 20 personnes Et ça change sans arrêt Donc là, ça fait combien de temps que vous travaillez tous les deux sur ce projet ? Exactement Dynamite, on va dire 4 ans 4 ans Ou au moins, un peu plus Ouais, parce que j'avais fait un petit trailer que j'avais mis sur Youtube Et il disait qu'il serait fini fin 2008 Du coup, ça n'est pas que t'aies déjà sur le bon Il était trop jeune Et vous estimez, du coup, il vous reste quoi à faire exactement pour le terminer ? Et est-ce que vous avez déjà des idées pour sa sortie ? Comment vous envisagez les choses ? Est-ce que vous allez essayer de le vendre ? Est-ce que vous allez le donner gratuitement ? Comment ça va se passer ? Est-ce que vous envisagez une sortie en boîte ? Avec une notice C'était le rêve du départ, en fait, c'est ça C'était vraiment de le sortir en boîte Donc de toute façon, au niveau financier, on ne fera pas fortune avec Ça, on le savait d'avance Mais vraiment, on s'adresse à des passionnés, des collectionneurs Donc on veut vraiment quelque chose de joli, de fini, d'abouti Parce que c'est vrai qu'on pourrait tenter de le sortir en bâclant Mais ce n'était pas du tout le but au départ Et je pense que cette communauté Dreamcast survit Elle va encore suivre de nombreuses années Il y a intérêt, si on ne le sort pas très vite Je pense qu'il n'y a pas de souci Il y a toujours des jeux développés sur Super Nintendo, etc. Le Dreamcast, ça va durer très très longtemps On reçoit régulièrement des gens qui font du... On a reçu Watermelon Donc la personne qui parlait pour les structures France Et donc qui nous a parlé un petit peu de Pierre Sola Pierre Sola, donc ils ont lancé un projet Kickstarter Et donc ils vont essayer de sortir une version HD Donc on en discutait Donc justement, une version HD sur PC, XBLA, etc. Est-ce que vous, vous envisagez peut-être d'adapter le jeu sur d'autres plateformes Une fois après l'avoir sorti sur Dreamcast Ou est-ce que c'est vraiment genre un projet Dreamcast Et ensuite le suivant, ce sera un autre Dream Toujours sur Dreamcast Comment vous voyez un petit peu le futur ? En fait le truc, c'est sûr, on va le finir d'abord sur Dreamcast On va tout faire pour ça Et les portages, bah oui, s'il y a moyen de faire des portages sur les machines après C'est envisageable C'est envisageable, oui, complètement Maintenant il faudra avoir le temps qu'on a chacun aussi Donc il y a ça qui joue S'il n'y avait pas ça qui jouait Alors on vous dirait, c'est clair, on fera tout pour qu'ils sortent sur les machines Oui, puis il y a tout le process de greenlighter le jeu Enfin je veux dire, ne serait-ce que le fait que Même s'il y a vraiment beaucoup de modes, tout ça, tout ça Ça reste un bon Berman Lake Est-ce qu'au niveau des copyrights ? Ah bah il n'y a pas de soucis au niveau des copyrights On a posé la question à beaucoup de développeurs Et en général ils nous ont dit Bah tu sais, si Mario a fait le premier jeu de plateforme Enfin, on va dire Et que les autres ont fait des copies de Mario Bah s'ils n'avaient jamais pu le faire Le jeu vidéo n'aurait jamais pu évoluer Donc votre jeu c'est bon Mais par contre, il faut peut-être éviter de faire des bombes Il faut peut-être trouver autre chose C'est pour ça que vous verrez dans les stages J'essaie de l'arriver Oui, tout à fait Mais graphiquement, c'est déjà très différent Puis ensuite avec le nombre de modes Et l'utilisation du petit écran Dont on va parler maintenant Donc il y a des modes en fait Qui font penser un petit peu à la Wii U C'est-à-dire qu'il y a une sorte de Game Master Un petit peu qui se focalise sur le petit écran Comment ça se passe exactement Et c'est quel mode dans le jeu ? Alors on l'a mis dans deux modes Alors on a un mode dédié Qui est le mode cache-cache Oui Identique Exactement Et en fait, il va y avoir un des quatre joueurs Qui va être caché Attends, moi je vais prendre la poule Moi je prends un robot J'aime bien le robot rouge C'est excellent On joue là dans le test Dans Extra Life Alors, tac, tac, les options Bien Pour mettre 3 dynamites Je ne sais pas un peu plus 3 dynamites 3 dynamites D'accord, ok Est-ce que je peux tuer mes dogs dans la partie où on joue ensemble ? Non, vous êtes chacun pour soi Il y en a un qui va commencer dans le noir Je crois que c'est... Non, c'est toi et la manette C'est la manette qui va commencer dans le noir Et donc tu dois regarder ta carte mémoire Et la petite barre horizontale Et les petites barres verticales Ce sont les autres Et toi, tu dois tout faire pour les fuir en fait Et les autres, ils doivent te trouver sur l'écran Pour te shooter Et du coup, ils vont prendre ta place Est-ce que je peux laisser des bombes ? Tu peux laisser des bombes Cool Et c'est vraiment fou Parce qu'eux ne voient pas où sont placées les bombes Du coup, ils sont dans le noir Je suis mort là, non ? Ouais, tu vas revenir Et alors tu ne peux pas inviter pour balayer l'écran avec... Et donc du coup, moi je vois mes dogs sur l'écran Toi, tu vois... Je ne sais plus quel écran tu es Voilà, moi je suis là Moi je suis le petit perso rouge Hop Et mes dogs, qu'est-ce qu'ils voient de plus que moi du coup ? Lui, il voit tout le jeu Il voit tout le jeu Mais c'est pour ça quoi T'as été hyper favorisé, c'est dégueulasse Mais il est ralenti normalement Je suis ralenti, exactement Il est de plus en plus lent Il avance, plus lent D'accord, ok Est-ce que ça a été difficile à programmer ça du coup Le petit écran en plus du jeu sur l'ambiance ? Non, ça va, franchement c'est simple Est-ce que c'est excellent ? C'est quelque chose dont on discutait un petit peu avant l'émission Qui a été assez peu exploité Je ne sais pas ce qui m'a tué Qui a été assez peu exploité En fait, il y a Sonic qui l'utilisait un petit peu Quelqu'un qui a pris ta place C'est toi qui a pris sa place en fait Ah d'accord, on vient d'inverser Ouais, comme tu l'as shooté, tu prends sa place Et en fait, tu marques des points tant que tu es dans le noir Il faut rester le plus longtemps possible Pour gagner le match Alors vas-y, tu disais un truc Thierry, est-ce que tu peux parler en jouant ? Ouais, je peux parler en jouant Est-ce que tu es un Marcus Thierry ? Et du coup, est-ce que vous avez Donc oui, c'était pas trop difficile à programmer Mais au niveau de... C'est quelque chose qui avait été assez peu exploité sur Dreamcast Donc justement, ce petit écran L'idée vous est venue comment exactement ? Est-ce qu'il y a eu un point de départ ? Ouais, en fait On est reparti du principe qu'il y avait sur Gamecube avec Pac-Man vs Ouais Qui jouait avec une Game Boy Advance Et le principe était plus ou moins le même Il y a juste un gros problème C'est qu'il y a une Game Boy Advance Donc à chaque fois que quelqu'un chope le Pac-Man Il doit mettre le jeu en pause Il faut passer la manette Et puis à la fin, il y a un gros paquet de nœuds entre toutes les manettes Là, l'avantage, c'est que ça marche toujours nickel Et puis finalement, ça se différencie assez fort Puisque c'est pas un Pac-Man, c'est un autre jeu C'est très rigolo, ça fait comme si je jouais, moi, sur... On a fait un petit écran de Game & Watch Et puis toi, t'avais le grand écran Ça fait vraiment penser à la Wii U Et du coup, on se dit, pourquoi pas, sur Wii U, il y aura l'e-shop Donc pourquoi pas faire une version spécifique pour cette console Bon, ensuite, il y a tout un procès juste monstrueux Mais genre, ça s'y prête vachement, au final Est-ce que du coup, c'est une console qui vous intéresse, d'ailleurs ? La Wii U dans l'absolu Est-ce que vous avez suivi un petit peu son actualité ? Ouais, ouais, c'est sûr Mais bon, je veux dire, on a un petit peu de mal à voir exactement Où est-ce qu'ils vont aller Parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de démos techniques Et après, derrière, est-ce qu'ils vont savoir bien développer du gameplay ? Non, on est en attente Mais c'est vrai que, du coup, à force de faire des conventions rétro On s'est tellement attaché aux anciennes consoles Que du coup, on suit un petit peu moins à l'actu des nouvelles Ouais, c'est logique Et quel est le mode préféré des gens sur les conventions ? Bah, ça reste quand même le mode classique Ouais Donc, mais par contre, nous, justement, on a utilisé la VMU à un moment donné On plonge les joueurs dans le noir Donc, on affiche un néon Un néon qui commence, en fait, à déconner Et puis, hop, le noir arrive Et puis, là, les gens, oh, qu'est-ce qu'il faut faire ? Allez, hop, on joue tous sur l'écran En général, c'est vraiment les gros éclats de rire Excellent Et est-ce que vous pouvez nous parler, donc, le jeu Est-ce que vous avez déjà une idée sur sa date de sortie éventuelle ? Quelles sont les prochaines étapes exactement pour vous maintenant ? Je sais qu'il y a un salon qui arrive bientôt Donc, sur lequel vous allez à nouveau présenter le projet Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Genre, est-ce que vous avez, vous êtes fixé un petit peu des deadlines ? Ou, comment ? Bah, le problème, c'est toujours d'avoir un boule à côté Parce que, du coup, on n'y travaille pas à plein temps Donc, des deadlines, à chaque fois, on se dit Bon, allez, cette année-ci, on va essayer de finir Et finalement, ça se reporte Donc, ça dépend tellement de notre temps libre Qu'on n'arrive pas à poser des vrais deadlines Mais non, on a vraiment envie d'essayer de finir pour 2013 D'accord C'est déjà une deadline ? Oui, mais j'ai eu tellement d'autres avant C'est le problème, j'imagine En rencontrant les gens en convention Et puis même en cogitant vous de votre côté J'ai l'impression que c'est un truc qui revient souvent Chez les gens qui sont dans l'Humbrou, tout ça C'est que t'as toujours envie de rajouter des choses T'as l'impression d'avoir fini Mais attends, si on modifie ça Ou on améliore ça Et du coup, un projet, ça, il peut durer 10 ans Donc, au bout d'un moment, il faut peut-être Je sais pas, savoir se dire Bon, ben... Parce qu'il vous reste quoi à faire sur le jeu ? Là, déjà, on s'est mis d'accord Il n'y a plus de vos gameplays qu'on va faire Vous conservez les 7 modes, il n'y en a pas plus Voilà, c'est ça C'est vraiment la finition Il y a certaines maps, on a envie d'ajouter des animations De rendre un petit peu plus lisible Vous avez combien de maps, en tout, là, dans le jeu ? Il y en a 15 Il y en a 15 ? Il y en a, par exemple, celle-ci C'est une que j'avais faite il y a longtemps Je dois la revoir un petit peu Il y en a où je compte un peu les refaire Il y en a où je compte juste rajouter quelques petits détails Il y en a un peu à revoir Parce que c'est vrai qu'on est vraiment parti sur une direction En se disant, bon, il faut que notre truc, il fasse pro, quoi Pas qu'il fasse exploser tous les jeux qui existent Mais qu'il ait l'air d'être professionnel Et qu'il faut qu'il passe le cap à mettre, quoi C'est bien peaufiner, comme il faut Et donc, du coup, ensuite, au niveau de sa sortie Est-ce que vous avez envisagé quelque chose ? Vous avez déjà pris des contacts ? Oui Donc, pour la fabrication ? Non, sur... Ben, on est en contact avec plusieurs éditeurs Oui Bon, il y en a un avec lequel on est plus en pouvoir parler en ce moment Pour voir exactement ce qu'il peut apporter Et voilà, les conditions Et donc, en théorie, une fois le jeu Nous, on pense vraiment terminer une phase de bêta test Oui Parce que le souci de la Dreamcast, c'est qu'elle n'a pas d'update Comme on peut avoir aujourd'hui sur 360, sur PS3 Donc, on ne peut pas se louper, quoi Il ne faut pas qu'il y ait un gros bug à la fin Donc, ça demande quand même une bonne phase de bêta Et après ça, on aura vraiment le plaisir Cette fois-ci, de travailler sur le design de la boîte Ou pourquoi pas une édition collector Enfin, on est ouvert un peu à tout Et c'est vrai que, bon Vous parliez tout à l'heure de Watermelon et de Pierre Sola En tout cas, ça fonctionne bien pour eux Ils sont arrivés, je crois, à 60 000 dollars Ils sont arrivés à la moitié en vraiment très peu de temps Et c'est vrai que, voilà, il y a un public Et il y a un public qui est énorme Les fous de la Dreamcast, il y en a énormément Et c'est clair qu'il y a un vrai Enfin, on est dans une période où le rétro a son importance De manière, avec les plateformes dématérialisées Mais également avec toute la scène en gros Avec le boom de la scène indé Donc, il y a énormément de gens qui font plein 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 de petits jeux Qui rappellent des gameplays un peu plus anciens Avec des graphismes un peu plus rétro Et donc, le public pour ce type de jeu est juste énorme Et je sais que les vieilles consoles, on s'en sépare rarement Tu vois, la Dreamcast, moi, je l'ai toujours chez moi Je ne sais pas si tu l'as encore C'est la Saturne La Saturne, je l'avais revendue à l'époque Mais la Dreamcast, je l'ai gardée Il y a quelques consoles comme ça J'ai même racheté une PC Engine récemment Donc, les vieilles consoles, je les ai toujours Et donc, du coup, qu'un nouveau jeu sorte sur sa vieille machine C'est un truc qui est un peu surréaliste C'est une super occasion pour sortir du placard aussi Complètement Et comme on expliquait sur l'Extra Life avec Pierre Sola C'est vraiment de se remettre dans les conditions de l'époque Donc, ressortir sa console, de la brancher sur la télé Retrouver la manette La sensation en particulier à chaque manette Mais déjà, il faut retrouver une... Et la Dreamcast, elle est juste fantastique Et la Dreamcast peut utiliser le VGA C'est simple, c'est fantastique C'est vrai que c'était une super force pour cette machine-là Parce que je ne sais pas si vous avez l'occasion de jouer en VGA Mais l'image était incroyable S'il y a une PS2 à côté Les trucs étaient aliasés, étaient dégueulasses Et ça ne marchait que sur des télés Et donc là, il y avait vraiment une claque entre les deux écrans Je n'ai pas fait ça Enfin, je vais faire ça, c'est l'essai Et là, il y a des petits nuages Donc, ils planquent un petit peu l'écran Ouais, ils planquent un petit peu l'écran Il y a plein d'animations, en fait J'ai vu un niveau où il y avait une sorte de petit train qui passait sur le côté Exactement Donc, chaque map a un petit peu son identité Avec des petites choses, des détails Ouais, c'est ça Il y en a qui ne l'ont pas encore Et c'est ça qu'il faut que je travaille encore aussi Faire bouger les choses sur les côtés Qu'il y a un peu de vie Et question bête Donc, du coup, il n'y aura que des modes multi Il n'y aura pas de solo De campagne solo dans le jeu L'idée, c'est vraiment de sortir un jeu Jouable à la carte Non, si, si Il y aura une partie solo Donc, plus sur la forme de challenger Ouais Donc, on va mettre le joueur en situation Par exemple, il y a un ennemi à tuer Ou par exemple, il a des cibles à détruire Ok On va réutiliser les gameplays multi Ouais Pour une sorte de mode solo Et après, on se disait Bon, ce serait peut-être bien De ne pas donner tous les modes multi D'un coup Accessibles Peut-être en verrouillé Et déverrouillé via le mode solo D'accord Parce que même pour les joueurs, je dirais Quand ils arrivent là En voyant, waouh, cette gameplay C'est pas évident à tous Les apprendre tout de suite Et en en verrouillant quelques-uns Je pense que ce sera beaucoup plus simple Non, et puis pour le coup Il y a ce kiff De unlocker des choses Déverrouiller des choses Que malheureusement Tu trouves pratiquement plus Maintenant, tu te débloques En achetant des DLC Ça, c'est triste Tu vois, dans les jeux de combat Ou des trucs de ce style Des nouveaux personnages Tu les débloques plus Ouais, tu les achètes Ouais Donc, c'est assez agréable Ouais, mais il est bien Tu peux faire un flamme infilier Je pense pas que je puisse faire Vous connaissez le truc de la flamme infilier ou pas ? Donc, c'est sur la version Super Nintendo 93 Donc, de Bomberman Où tu avais un gameplay Qui était très fin C'est la meilleure version de tous les temps Et donc, tu avais la possibilité Avec un timing de ouf De pousser une bombe dans une flamme Et de te planquer Et donc, du coup Tu répétais la flamme, etc Et déjà, un Ça te permet de faire des tils spectaculaires Et ça te permet de se la péter Comme jamais Très rarement Donc, c'est vrai qu'il y a des petits trucs Très sympas comme ça Et voilà Donc, merci beaucoup C'est un super projet Et donc Quels sont les prochains salons Sur lesquels Les gens ont la possibilité Peut-être d'essayer le jeu Avec toi, d'ailleurs En se branchant sur toi Il y a Swack & See Et la RGC Donc là, au moment de la diffusion De l'émission Ça sera déjà passé Est-ce que vous avez d'autres gros salons Qui arrivent un peu plus tard Vous avez déjà une petite visibilité Là-dessus ou pas du tout ? Mais on va tous les ans Alors, c'est la Past Game Rebirth Qui est un salon Qui grossit de plus en plus Et la dernière fois Qu'on y avait été Passer un super moment C'est quand et c'est où ? Alors, c'est sur Pinon Par contre, la date En 2013, je ne la connais pas D'accord, c'est en 2013 Ok Et puis, de toute façon Je pense qu'on ira À la Japan Expo à Paris Parfait On y sera Il faut passer sur notre centre Oui, de fils Ok Merci beaucoup C'est vraiment génial d'être passé C'est excellent C'est un super projet C'est vraiment très intéressant On espère que vous allez pouvoir le finir vite Qu'on puisse ensuite nous Jouer tranquillement à la rédaction On remercie également la galerie AOJ Pour avoir changé une nouvelle fois Les tableaux Qui sont absolument magnifiques Et puis, on se retrouve très bientôt Pour un prochain extra-life Sous-titrage Société Radio-Canada